Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente... Le petit, c'est comme ça. Il y a une espèce de camélia qui fleurit plutôt à l'automne, qui s'appelle sassanka. Donc elle a des petites feuilles, il a moins de transpiration. Donc elle peut vivre dans son petit coin pendant quelques temps. Disons que ça peut rester sur une fenêtre un temps. Après, comme ça sur une terrasse, de octobre jusqu'au décembre. Donc c'est une plante facile, c'est aussi facile à tailler. Pour la terrasse, avec un espace avec des pots formidables, de cailloux, de tout. Voilà, une camélia japonica. Plus grande la feuille. Aussi plus possibilité des fleurs plus grandes. Elle peut vivre dans un grand pot jusqu'à une vingtaine d'années. Il faut la mettre chaque fois, chaque année, en pot un peu plus grand, chaque quelques années. Et parfois, si elle pousse énormément, c'est impératif de la faire sortir, éliminer une partie de racines, aussi de ça, et remonter de nouveau. Comme ça, elle fera de nouvelles racines. Elle monte à quelle haute ? Elle peut grandir dans un pot 3 mètres, mais on peut la tailler, la réduire aussi. Elle va vivre très bien. En novembre, décembre, jusqu'au mars. C'est une camélia reticulata d'origine chinoise, toujours présente dans les grands temples bouddhistes. Donc vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas énormément de feuilles. C'est en porte ouverte, plus ouverte, moins touffue. Donc elle a des racines très puissantes. Elle a besoin de la place, vraiment. Et ça pousse énormément, comme ça. Donc c'est une plante que pour un pot, elle ne marche pas très bien. Il faut la mettre au jardin. Il faut la mettre au jardin parce que c'est un arbre, en vérité, de 10 mètres. Plein soleil. La terre du bruyère, c'est bien. Quelques cailloux, au fond, toujours sont intéressants. Trouver chaque fois un pot plus grand, logiquement, mais pas énorme d'un seul coup. Comme ça, la plante va s'installer plus facile et va régulariser l'humidité mieux. Il faut arroser quand la terre soit sèche. À l'été, il faut arroser aussi les feuilles. Elle adore ça. Ah oui, elle adore la taille. Ça donne de la force, de la jeunesse. Il faut la tailler, c'est facile. Après la floraison. Parce qu'après qu'elle finisse la floraison, elle commence une nouvelle élongation. Donc cette nouvelle pousse, à l'été, elle va préparer la floraison de la saison prochaine. Moins 5, Moins 6.